Ce pays de l'Arjone Gounalati, ce pays de Cheikh Ammar Bamba, ce pays de Elajjumbaleksi, de Baïdjans, de Sédan Limamoulaï, de Boukoutangyasan, des Cardinaux, Chandoum, Adrien Sarr, etc. Ce pays de grands hommes comme Léopold Sédar Senghor, qui nous parlait de l'arbre à palabre pour régler nos problèmes, ce pays subitement bascule dans une violence inouïe que nous n'avons jamais connue. C'est ainsi que une personne dangereuse, une personne qui a choisi la manipulation et le mensonge qu'on voit d'accès au pouvoir. Cette personne qui manipule certains jeunes qui n'ont pas compris. Cette personne qui utilise très bien les réseaux sociaux. cette personne qui demande un combat mortel. Cette personne qui dit que finis maintenant les débats dans les réseaux sociaux ou qu'il n'y a rien qu'il faut mourir pour moi. Cette personne a fait descendre dans la rue des hommes surtout des jeunes qui n'ont rien qui n'ont rien compris. Pour s'attaquer à des commerces pour s'attaquer à des hommes à des maisons mais pour s'attaquer aussi à votre serviteur dont la maison Siza à Anmaris a été incendiée avec une violence inuit dont la maison a été saccagée. Et nous avons des images je vous les projeter je ne sais pas si les images sont disponibles. Le feu ensuite la destruction des biens. Vous pensez que moi je vais laisser passer cela pour perdre les profits ? Non ! Cet homme doit payer. Le criminel Ousmane Sonko doit payer. Il ne peut pas m'intimider moi. Qu'est-ce que représente cet énergumène ? Qu'est-ce que représente ? Un époudeur de la pire espèce qui pense pouvoir à partir des réseaux sociaux à partir d'une certaine presse qu'il maîtrise rend en otage les consciences des Sénégalais à partir de la violence intimider les Sénégalais pour prendre le pouvoir. Non ! C'est pas comme ça qu'on va prendre le pouvoir dans ce pays de Léopold Sédar Senghor de Abdoulaye Wad, de Abdou Diouf, de Macky Sall et de Mme Dumbet El-Aji Diouf qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Je ne laisserai point un individu dangereux installer le chaos parce que le jour où je dois prendre le pouvoir, Inchallah, si le bon Dieu le veut, je veux trouver un Sénégal bien préparé, un Sénégal sur les rails, un Sénégal en voie de développement mais pas un Sénégal déchiqueté, un Sénégal malmené, un Sénégal déchiré, déchiré. le parti des travailleurs et du peuple qui a organisé cette conférence entend jouer son rôle pleinement dans ce qui se passe au Sénégal et celui de votre serviteur, Mme El-Aji Diouf, va déposer une plainte contre M. Oshman Sonko pour tentative d'assassinat. Parce que si on m'avait trouvé dans cette maison, aujourd'hui, je ne serais pas là. Quand les bandits sont arrivés, ils ont d'abord incendié le garage. ils ont cherché mon véhicule et ils me recherchaient dans la maison armé jusqu'aux dents du tal, du dor, du yak. Ces gens-là n'étaient pas venus pour me caresser. Ils n'étaient pas venus dans un salon de massage. ils n'étaient pas venus dans l'intention de m'amasser. Ni de me caresser quand même. Et nous avons les messages.